mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur notre programme pour une vidéo audio commun et aujourd'hui nous avons décidé d'aller plus loin avec ce que nous avons commencé il y a quelques jours voici encore un autre jeu qui ne parle que du monde des ténèbres qui ne parle que de démons on voit des gens qui s'attaquent l'excellence de fraîches passées par là ce que l'on a de vous ici va vraiment vous surprendre mais c'est à tout moi ce qui se passe de l'univers des jeux vidéo vous pouvez voir yu-gi-you power of chaos jean vous dit la puissance du chaos waouh et on voit comment s'afficher juste là devant vous plus de deux symboles de l'égypte ancienne c'est un audio commun c'est un jeu qui est rempli de symboles vraiment bizarre on a l'impression que c'est de la magie et ce que nous allons voir à l'intérieur va vous amener à comprendre beaucoup de choses et même faites très très attention lorsque vous jouez aux jeux vidéo parce que oui quand vous jouez aux jeux vidéo on peut vous apprendre à faire de la sorcellerie pas de la blague c'est pas de la feuille c'est bien rien et c'est ce que nous allons même découvrir ici soyez prêt maintenant nous allons entrer dans le jeu et essayer de voir ce qui se passe et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que ce jeu ne fait que parler des démons c'est tout ouf est tout ouf regardez ça bien là c'est à nous de jouer et nous allons entrer dans le gré on va construiteur de des cartes là j'ai ici mes cartes qui sont là et vous allez voir que la plupart de ces cartes là parle de démons cette carte par exemple que vous voyez ici c'est qu'à la halle est juste en dessous ici les informations sont là je suis sur le cas là on peut le voir on dit c'est qu'à s'appelle crâne invoqué et on dit que c'est un démon est-ce que vous en rendez-vous compte est-ce que vous en rendez-vous compte qu'on dit que c'est un démon un truc de roux on dit que démons dont les pouvoirs diaboliques désorientant l'ennemi parmi les mots de parmi les mondes de type démons ce monstre a une force considérable là nous parle d'un monstre on dit que c'est un démon et il est vraiment puissant maintenant on voit également une autre carte qui est ici qui s'appelle magicien de ténèbres et on nous dit que c'est une carte de type magicien en plus de ça il fait de la magie du coup cette carte s'appelle magicien de ténèbres et on nous dit que c'est une carte de type magicien on nous dit le sorcier ultime quand on dit le sorcier ultime quant à attaque et défense le sorcier ultime on dit c'est le plus grand sorcier c'est-à-dire que c'est le sorcier de tous les sorciers il est fort en attaque comme à la défense c'est un truc ouf c'est un truc qui peut vraiment vous dire pas mais c'est clair là ça nous définit exactement qui sont les sorciers donc ce jeu nous dit exactement qui est un magicien ce jeu nous dit exactement qui est un magicien et ce jeu nous dit qu'un magicien c'est un sorcier ultime c'est-à-dire c'est le plus grand des sorciers donc un magicien est le plus grand des sorciers est-ce que vous vous rendez compte ? hein ? je ne savais pas moi je dis j'apprends quelque chose alors que tout le temps à la télévision même dans les jeux vidéos dans les films dans les animés on nous parle de la santé sur des magiciens on nous fait croire que les magiciens sont des bonnes personnes ou elles sont des gens qui font le bien alors que ça n'a rien à voir avec ça regardez-moi ça il y a tant de cartes hors du commun ici et vous voyez on croit que cette carte s'appelle démons on revient en arrière cette carte s'appelle oh 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 je ne sais pas pourquoi ça tourne cette carte s'appelle démons oh 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 pourquoi ça tourne bon regarde ici sur cette carte cette carte s'appelle démons monstre déguisé en coffre de trésor réputé pour s'attaquer sur l'aventurier imprudent est-ce que vous vous rendez compte ? cette carte s'appelle coffre mangeur d'homme coffre mangeur d'homme aïe 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 est-ce que vous vous rendez compte que cette carte s'appelle coffre mangeur d'homme et nous va jouer avec ça sérieux et on nous dit que c'est un démon et ce démon là c'est un monstre déguisé en coffre en coffre de trésor bien entendu et il aime bien s'attaquer aux aventuriers imprudent tu sais genre si vous ne voulez pas être prudent et que vous voulez avoir toutes les richesses de la planète vous risquez de rencontrer ce démon là c'est ce que ça veut dire ce jeu nous apprend tant de choses sur ce qui se passe dans le monde des ténèbres et ce qui est réel et vrai et c'est tout de ouf plus loin on voit ici un autre démon on nous dit que lui s'appelle zombie il s'appelle dragon zombie un dragon zombie moi même parfois il me prend la raison mais où est-ce que ces gens ont-ils vu toutes ces créatures pour nous les répéter ici juste comme ça est-ce que c'est de la blague est-ce que c'est juste pour rigoler avec nous j'aimerais vraiment bien savoir très bien savoir aïe 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 qu'est-ce qu'il fait maintenant parce que ses effets sont juste écrits en blanc juste en bas on nous dit d'abord c'est un zombie c'est un dragon réanimé par la sorcellerie ça veut dire que ce dragon là il était endormi l'autre fois mais des sorcelles l'ont réveillé on dit son souffle est extrêmement corrosif et on nous dit qu'il est terrible il est dangereux rien que son souffle peut même tuer aïe 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 voici des cartes qui sont là cette carte s'appelle bête ailée d'où c'est une bête qui a des ailes en disant cette carte s'appelle oiseau crâne rouge oiseau crâne rouge honnêtement je me pose la question où ces gens ont-ils eu cette connaissance tout le monde me présenter tout ça c'est du mal à y croire on est ce monstre attaque en piqué avec une pluie de couteau craque une pluie de couteau caché sous ses ailes maintenant vous présenter le jeu vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur voici une courte qui s'appelle elfe ancien magicien encore une autre magicienne on dit de cet elfe qu'il vit depuis des milliers d'années il dirige le il dirige une armée d'esprit contre ses ennemis donc ces deux mois qu'elle a là cette carte qu'elle a là ces deux mois là est censé être là depuis très longtemps qui dirige une armée d'esprit on dit bien une armée d'esprit ah qu'est ce que c'est est ce que c'est un chef des armées des démons parce que ce jeu ne fait que parler des démons c'est le fait que parler des démons en clair donc expliquez moi c'est de la magie mais dès que l'entrée dans le jeu de le voir et comprendre tout ce que c'est que tu devrais apporter ici on voit un mot de duel d'une unique il dit j'espère que tu es prêt pour ce duel il dit pour la question est-ce que je suis prêt pour ce duel tu vas voir ce que tu vas voir ok on va parler le duel veut démarrer et je serai là de mon camp lui aussi et nous allons utiliser de nos techniques afin de pouvoir vous combattre si c'est la guerre comme la guerre spirituelle je vais positionner d'abord en premier une carte très faible et passer mon tour c'est comme ça que je suis joué et là qu'est-ce que vous allez dire vous allez dire mais ah ça a l'air comme un jeu ça ressemble à vraiment un jeu et je viens de jouer une carte magique qui permet de me réduire l'expérience de vie de moins de 600 je viens encore de jouer une autre carte qui s'appelle épée de révélation à partir du tour suivant de votre adversaire aucun des monstres de votre adversaire ne peut ne peut attaquer pendant 3 tours je ne peux pas l'attaquer c'est de quoi ils sont qui nous parlent du coup il va falloir que je fasse il va falloir faire quelque chose quand je vais invoquer des monstres vous voyez qu'on parle que de monstres c'est la mer s'appelle un dragon quand je vais invoquer des monstres et juste positionner là sur le terrain et comme je ne peux pas attaquer je vais passer mon tour c'est-à-dire que les gens savent ce qu'ils font ils ont créé ces choses-là pas pour rigoler le bout ils nous ont montré par plusieurs moyens que ces choses-là ils existent et c'est pas de la blague on dit premier tour passé qu'est-ce qu'il s'est passé puisque je compte faire quelque chose d'extraordinaire après je vais passer mon tour aussi waouh là il a sujonné deux de ses monstres pour invoquer un monstre et m'attaquer je me rendais ainsi de 900 900 points de vie je ne peux pas attaquer qu'est-ce que je peux faire je peux positionner cette carte en position de défense et puis voir ce qu'il va se passer après une fois que ma carte est en position de défense on dit de défausser on dit de défausser on dit de défausser il doit défausser une carte ben cette carte j'ai regardé à la puissance de la carte avant de la défausser je préfère la faire donc sa carte magique qu'il a invoqué je ne peux pas l'attaquer pendant 3 tours en plus de ça quand il finit d'attaquer j'ai une foule deux fois un phénomène de fausser une carte là il va maintenant attaquer il me réduit de 2300 points d'effet qu'est-ce que je peux faire maintenant ici j'ai le pouvoir pour l'attaquer alors qu'il a un monstre puissant sur le terrain qui a 2300 points d'attaque et 2100 points de défense il va falloir que je fasse quelque chose j'ai activé cette carte et on nous dit que lorsque monstre de l'adversaire attaque lorsque monstre de l'adversaire attaque annuler cette attaque et détruiser tous les monstres adversaires qui sont aptes à m'attaquer qui sera en position offensive aïe 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 vous avez entendu ça ? ok donc je vais jouer à un jeu je vais invoquer cette carte et je vais l'attaquer mais il ne sert pas encore que j'ai une carte piège qui est ici et cette carte piège a pour rôle de détruire toutes les cartes de l'adversaire qui sont aptes à m'attaquer qu'est-ce qu'il va faire ? il positionne une carte en face cassée et il attaque et on me demande d'ici d'activer l'effet regardez et je vais activer l'effet et il est surpris et il ouvre son oeil qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce que je vais faire ? il y a une autre carte qui est ici détruire tous les monstres présents sur le terrain c'est une carte que j'ai mais je ne vais pas l'activer pour le moment sinon utilisez les cartes que j'ai déjà sur le terrain et commencez à l'attaquer je vais prendre la carte la plus grande parce que je sais ce qu'il savait dans les jeux et on attaque là tous sommes tournés à ma faveur et il repasse le manteau il nous empêche il a tourné une carte on va tirer deux cartes on va tirer deux cartes dois partir l'attaquer il va tirer une autre carte qui change carrément le... le... le terrain quoi on va dire et ces cartes elles puissent augmenter l'attaque et la défense de tous les mondes d'études démons et magiciens de 200 points Je vais dire également l'attaque et la défense de tous les monstres de type F, 200 points également. Là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il nous faut faire quelque chose. Que vais-je faire ? Tu veux juste invoquer cette carte et attaquer quand même, même si je n'étais pas exactement ce qui m'attaque. Cette carte frère veut tourner une carte monstre sur le terrain, quelle que soit sa position et veut tourner-la dans le jeu de son propriétaire. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, la voix est libre, on peut l'attaquer. Vous voyez que les armes utilisées ici sont les épées, c'est une épée qui est lancée. On nous dit même que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est pas ta blague ? Donc, comme quoi, les gens des monstres utilisent des épées et des flèches pour attaquer les gens. En fait, j'utilise des choses pour attaquer les gens. Il a fini, il dit qu'il passe son tour. Je dois ramener cette carte sur le terrain et attaquer aussi. Va-t-il réussir à se défendre ? Ça, c'est une vraie question. Il dit, ah, il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. Mais quoi ? Mon ami, tu ne veux rien faire, tes démons ne peuvent pas t'aider. Il dit, il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. Mais quoi ? Attaquez encore. Voici comment j'ai gagné le jeu sous vos yeux. Comme quoi, pour pouvoir vaincre le diable, il faut le découvrir. En plus, il me donne une carte. On lui dit que j'ai gagné une carte. Ah bon ? Quel est le pouvoir de cette carte ? Cette carte s'appelle Amore Stafford. Amore Stafford. Amore Stafford. Amore Stafford. Je vais maintenant voir la nouvelle carte qui vient d'arriver. Et c'est celle-ci. On lui dit qu'elle s'appelle Etoile Curacé. On dit Agua. C'est du cas de type Agua. Les gens pour dire Lolo. C'est en espagnol. Etoile de mer bleutée à la peau épaisse. Capable de repousser les attaques. Donc je n'ai qu'à ajouter cette carte ici. Qui s'ajoute à mes 40 cartes précédentes. Du coup 41 cartes. Et voici comment se construit les cartes. On se construit des monstres. Et c'est exactement ce qui se passe dans le jeu. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Est-ce que vous aurez réussi quand même à vous amener à voir ce que vous ne voyez pas dans les jeux vidéo ? Quand un agence d'intérêt fait un jeu vidéo, Il ne le fait pas pour voler avec vous. Il ne le fait pas pour vous faire plaisir. Il le fait juste pour vous enseigner des choses que vous devez savoir. Afin de vous préparer aussi en attaque dans leur camp. Et si vous devenez un coup à de telles choses. Très risqué. Très risqué. Très risqué. Quelqu'un qui est habitué à jouer à de telles choses. Et qui aime jouer à ses cartes. Il n'hésitera même pas à aller voir les médias. Ou les gens. Les joueurs de ses cartes. Ça c'est vraiment très 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 dangereux. Mais faites attention que cette chose n'a pas défait sur vous. Et faites vraiment beaucoup attention à ce que vous voyez. Je pense que dans la prochaine vidéo. Nous allons encore peut-être parler des jeux vidéo. Nous allons peut-être prendre certaines jeux vidéo. Et voir avec vous ce qui se passe à l'intérieur. Et comment souvent on nous présente des démons. Même on les utilise pour jouer au même titre que les dessins animés. On nous montre également. Beaucoup de. De monstres. On nous montre beaucoup beaucoup de monstres. Dans les dessins animés. On nous parle des démons. On nous parle de tas de choses de ce genre. C'est exactement ce de quoi. Ce dont j'ai envie de vous parler. C'est vraiment bien bien réel. Et vous devez rendre très attention à ça aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous. Pensez-vous que nous on veut faire cette vidéo. La scène germe. Ce que vous voulez nous faire. Donc vous nous soutenez. Allez. Si vous allez dans la page d'accueil. Vous allez. Dans la zone à propos. Et vous pouvez nous faire la jambe. Que Dieu bénisse à faire. Benez soin de vous. Surtout. Priez. Chaque jour. Et soyez prudents. Parce que au moment d'entraînement. Que Dieu bénisse. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.